On va parler du jour tour B'Av, le 15 Av. Qu'y a-t-il de particulier ? Pourquoi c'est une fête ? Dans Masekhe Ta'anit, à la fin de Ta'anit, on donne cinq raisons. Mais la dernière raison est importante. On a dit l'ayou yamim tomim d'Israël, qui yoma kippurim v'étoubert. Il n'y avait pas de jour joyeux, tomim bon pour un Israël comme le jour de kippur et le jour de 15 Av. Et la raison c'est quoi ? C'est que les filles d'Israël, les jeunes filles d'Israël, sortaient bien habillées. Voilà ce qu'il y avait de particulier. Les femmes et les jeunes filles pauvres allaient chez les jeunes filles riches et empruntaient leurs robes, empruntaient leurs habits. Les princesses prêtaient leurs habits aux filles de Kohanim, aux filles des princes de tribus, Khen Hazer Derech. Et alors, elles sortaient ensemble. Elles disaient aux jeunes gens de Bnei Israël, vous ne regardez pas du tout la famille, regardez autre chose, la beauté intérieure qu'il y a dans chacune. Et choisissez que quelqu'un choisisse. Quelle est la signification de tout cela à BME ? Pourquoi faut-il que ce soit le 15 Av ? Pourquoi faut-il que ce soit à Kippur ? Le 15 Av, déjà une des raisons que ma sereine Tannit dit, qu'en ce jour, la génération du désert a cessé de mourir. Ceux qui devaient mourir pour ne pas rentrer en Eretz Israël, c'est le 15 Av où ça a pris fin. Bon, il faut comprendre. A Kippur, pourquoi ? A Kippur, c'est un jour où il faut justement ne pas du tout provoquer l'Eretz Israël, le Satan à trouver. Alors voilà le sens. Quand est-ce que réellement il y a une joie ? Quand est-ce que réellement on ne sent plus qu'il y a des tiraillements ? C'est lorsqu'il n'y a plus de gave. Quand il n'y a plus de gave, quand il n'y a plus d'orgueil. Il n'y a plus de division. Pour cela qu'on a dit, les princesses, les filles de roi, données à plus, plus inférieures qu'elles, prêtées. Pourquoi ? Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de caste. Le caste, le prince et l'autre inférieur, non. Il n'y a pas de l'inférieur ou de l'inférieur. Vous savez, quinze, c'est un chiffre aussi qui est très significatif. Gahava a pour valeur numérique quinze. Gahava. L'amour et l'unité, ehad et ahava, c'est treize. La différence, c'est deux. Deux, c'est la dualité. C'est le fait qu'un deux, c'est quoi ? Shnaim. Ehad. Ehad, c'est un. Shnaim, c'est deux. Shnaim, c'est quoi ? C'est différent. Mais Shunne, il est différent de l'autre. Shnaim. La Gahava amène ses divisions. Donc, il n'y avait pas de jours aussi joyeux, heureux, que le jour de Tobé avait de Kippour, où il n'y avait plus cette sensation de différence, de division. Et tout le monde est tenu. Pour cela qu'il y a une leçon, de son Hassidi qui dit, il s'addire, que tu be av. On ne dit pas, hamisha assar be av. Tu be av. Tu be av. Il ne faut pas lire tu be av. Et là, tu be av. Quelle est la quinzième lettre de l'alphabet. La quinzième lettre de l'alphabet, c'est Samar. Samar, c'est un rond. Un rond, c'est une unité. Un cercle, il n'y a pas de différence. Tous les points qui sont situés dans un cercle sont égaux du centre, à partir du centre et puis distants. Et dans un cercle, il n'y a pas une tête et une fin. La tête, c'est la fin. La fin, c'est la tête. Donc, En yamim tobim be alebet. Lorsque le peuple d'Israël est comme Samar, ensemble, unis, il n'y a pas de fête aussi joyeuse. J'aimerais, il n'y a pas de fête, il y a pas de fête aussi d'aménées.